Salut tout le monde c'est Pixie, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Pokémon Soleil J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler 5 minutes de plusieurs choses concernant la série Donc si vous vous en fichez, avancez un petit peu Maintenant on va prendre des choses assez importantes Déjà je m'excuse pour le manque d'épisodes, j'avais dit tous les 2 jours, non vous agrétez pas ça va être tous les 2 jours Mais en fait j'ai eu un gros problème avec mon logiciel de montage, enfin j'ai beaucoup de mal Parce que j'aimerais faire beaucoup de montage pour faire cette vidéo Du coup c'est pas souvent de super bonne qualité Donc je vais essayer de réduire un petit peu la taille de l'écran du haut Donc je pense que vous le voyez en ce moment, pour que ce soit un peu de meilleure qualité Et voilà, et parce que des fois aussi, enfin des fois c'était pas très bien sur les bordures Parce que du coup l'écran du haut dépassait sur l'écran du bas Et du coup ça faisait du noir sur l'écran du bas, enfin c'était un peu compliqué Donc je vais essayer de faire un meilleur layout, donc je sais pas si ça aura changé que d'habitude Si ça sera le même ou un tout petit peu modifié Je ferai ça après là, je veux principalement tourner parce que j'ai eu beaucoup de mal à sortir les épisodes Enfin en fait, l'épisode 1, l'épisode 3, ils étaient faciles à sortir Mais l'épisode 2, vu que j'avais fait 5 fois des coupures Moi aussi elle me l'a pas apprécié, du coup j'ai dû faire ça plusieurs fois Là à ce moment où je vous parle, je suis en train de faire les rendus des deux épisodes Enfin d'un épisode Donc j'ai beaucoup de mal, mais je fais de mon mieux Donc on est parti enfin pour l'épisode 4 On s'est arrêté sur notre Pokémon, j'ai pas bougé du tout On doit aller à l'école des dresseurs Donc on va y aller, sans tarder Je vais essayer très souvent aussi d'améliorer la qualité, mais je peux pas trop l'améliorer Voici l'école des dresseurs Mais que se passe-t-il ? Je crois bien que ce brave taureau se bloque le passage Heureusement nous nous rendons juste à l'école des dresseurs Ne nous occupons pas de lui Oui, on s'en fiche de lui pour l'instant Hop, allez on y va Eh Lucas, on dirait que je suis enfin arrivé en premier Enfin je suis arrivé en premier, haha, enfin bref Bienvenue à l'école des dresseurs Le passage obligé de tout dresseur qui se respecte Ah le professeur Reforb, c'est une nouvelle élève dont vous m'aviez parlé ? Ouep, faut qu'il apprend une B à bas Et pour ça quoi de mieux que d'ouvrir le balle avec 4 dresseurs Vu qu'à pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école Ça ferait une bonne expérience pour tes Pokémon et toi D'ailleurs en parlant d'expérience Ok cool Si tu actives ton multi-XP, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des points XP C'est-à-dire ça, ils ne sont pas tous dans la cour de l'école Certains attendent à l'intérieur Profisons pour faire un tour dans les salles de classe et faire un brin de conzette Tout est clair, alors en piste Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais là, il y a des bandes sur l'écran Moi je les vois en tout cas Je vois plein de bandes, je ne sais pas pourquoi Bref Elle n'a pas l'air la frangine mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top C'est la même qui a formé la capitaine de Lille Bon allez, un dernier conseil pour la route et je te laisse tranquille Après avoir affronté un Pokémon Tu peux voir lors des combats suivant quel type de capacités sont super efficaces sur lui Alors si tu veux la jouer cool plus tard Je te conseille d'enchaîner les combats piché Oui Tu peux faire un tour dans les autres airs pourquoi il y a un max de Pokémon Ok Donc ça on connait Alors, je vais essayer un truc C'est mieux là Bon Du coup on y va On va essayer de chercher ces 4 dresseurs Alors Oula Pourquoi ça fait ça là ? Si je suis ici, c'est pas pour rien C'est parce que je suis moi la plus balèze Si tu veux m'affronter, il faudra d'abord passer sur le corps des autres tracers D'accord Oula il y a une Pokéball Oula il y en a de l'autre côté aussi Une potion C'est sympa Ok Alors Là il y a quelqu'un Je vais tester sur toi les stratégies que j'ai apprises ici Ok, bon, c'est parti Premier combat de la vidéo Candle de guérin va se battre Et on va mettre On a mis notre petit Pichou en premier Skoomo Du coup ça fait super longtemps que je peux la tourner Et je vais essayer de la tourner un max épisodes en avance Comme ça, ça permettra d'être sur d'avoir des épisodes Du coup on va essayer de se faire ce petit Pokémon, ça serait cool il va toujours utiliser l'armure ça va être long mais on va gagner de l'xp c'est vrai qu'on a un petit peu notre pichu aussi mais ah non ça va il n'a pas que l'armure je trouve qu'il n'y avait que l'armure alors ça se confond peut-être avec les blindes à vis je ne sais plus ok alors pour la petite anecdote donc j'ai fini le jeu en 30 ans de lune vous ne direz rien ne vous inquiétez pas mais j'ai eu un rogabo chez une donc c'est plutôt cool donc au début j'ai pensé à ce moment je vais être dans mon équipe et tout mais c'était pas sur mon jeu donc on passe au niveau 8 et puis voilà donc c'est plutôt sympa j'ai eu en faisant des chasses en chassant donc la nouvelle technique ben voilà j'ai pas fait mes devoirs du coup j'ai aucune tactique de prête ben ouais oh la la petit euh ok oulala on va un peu un pokémon représenté par ses pv petit à petit alors que le pokémon paralisé bah parfois elle ne peut même plus bouger les capacités de tes pokémons ont plein d'effets différents il faut vraiment faire gaffe ok donc ici à priori il y a peut-être des tas de morts donc je n'en ai pas de sûr il ya magnéti la capture là parce que magnéti on n'en veut pas on va fuir le combat sans rien de rester ici moi je veux un tas de morts il ya plein de pokéballs dispersés c'est trop cool ok allez un tas de morts, tas de morts, tas de morts vraiment il est moins rare que vous n'inquiétez pas le allez là j'ai un tas de morts j'ai un miaouze quoi je ne veux pas ah quoique un petit miaouze à lola c'est qu'on va le capturer et on va le garder avec nous pour l'instant et peut-être qu'on l'enlèvera c'est au cas où on veut changer un jour mais ouais vas-y on va le capturer vous savez quoi hop allez ça c'est fou on l'affaiblit un petit peu bien joué lucas c'est pas grave de toute façon on ira les soigner après ne t'inquiédez pas donc on va envoyer une petite pokéball et voilà je vais pas donner de plus d'affaiblir que ça ça va ok on dit ça c'est fait enregistré alors qu'est ce qu'on dit dessus qu'est ce qu'on me dit super c'est le premier pokémon quand j'enregistre dans ton pokédex bah non ah ouais pichu je l'avais j'avais enregistré avant ok 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 et du coup on va on va chercher notre tanorme encore une fois allez tanorme s'il te plaît mais c'est pas possible et parce qu'en fait je crois que j'ai vraiment de la malchance sur ça parce que du coup à chaque fois je tombe pas sur le pokémon que je souhaite j'ai tombé du coup c'est un peu chiant entre nous c'est un peu chiant je vais vous faire maintenant c'est pas grave mais mais purée mais what c'est une blague allez il y a quoi des magnétiques mais là j'ai pas rêvé il y avait des tanormes ici hein c'est la mienne avec qui est tellement j'étais pas rêvé j'ai sûr j'en suis sûr voir j'ai d'autres herbes mais bon on a pas de chance j'envoie je pense qu'elle a de si mauvaise mon équipe parce que les pokémons ils veulent pas venir par les magnétiques ils sont attirés par nous mais c'est une blague là il y a un problème il y a un problème si j'en trouve pas après tant pis et si vous me direz dans les commentaires si vous savez où est-ce qu'il est parce que bon ok on va s'encher d'ici on va passer plus de temps à chercher un tanorme enfin un tanorme parce que c'est une perte de temps on a déjà cherché dans l'épisode 2 pendant 10 ans un pokémon du coup on veut aller les soigner ah mais franchement ça m'embête de pas avoir un tanorme ça m'embête on va vers les élèves et puis après on ira capture un tanorme à la fin de l'épisode allez parce que notre petit pitchou faut qu'on le soigner quand même parce que j'ai pas envie qu'il soit à la ramasse niveau exp oui du coup bienvenue au petit néos d'Alola du coup c'est pas grave on y retourne on va battre les trois restants je sais où ils sont parce que du coup j'ai déjà fait le jeu je vous l'ai déjà dit hop alors bon on va pas en fait rester des mille ans ici parce que c'est vraiment un endroit où on explique le B à bas et euh on connait tout ça donc euh c'est genre oh tu peux soigner un pokémon avec une potion quoi donc euh voilà une mille à petit de se battre ok on va le défoncer avec notre petit flamme à roue alors c'est un mâle de néos du coup on a que des mâles pour l'instant ok alors euh un petit flamme je sais pas s'il est type plantes non il est pas type voilà c'est toujours le piège euh du coup mais c'est bizarre que c'est pas type plantes parce que c'est quand même un arbre quoi parce que Gary c'est un peu plus mal mais je crois qu'il aime pas bah écoutez on va le faire on fait la mèche c'est pas grave ça lui fait quand même pas mal de dégâne allez on va la voir on n'écoutait pas donc voilà j'aimerais bien tourner beaucoup d'épisodes en avance comme ça je vous mets ça je planifie ça tous les deux jours ça va être notre petite série ah non qu'est ce que je fais pourquoi je prends la fuite notre petite série euh voilà tous les deux jours et puis euh j'essaie d'ouvrir un épisode ça sera bien franchement ça sera bien normalement il n'y aura pas de problème enfin je vais y arriver surtout tous les jours c'est vraiment facile à tourner hein tu vois les 11 gros yeux non gros yeux franchement excuse moi mais euh mais non ah manda il revient je t'aime toujours Alors je ne sais plus s'il y avait des gens là, je ne sais plus trop, où sont les autres, où sont la dernière personne, ah oui c'est bon je me souviens, je me souviens, vous inquiétez pas, ah mais non mais, je ne voulais pas te parler, la fille elle est là-bas à côté, là il y a une qui boule, c'est pas une potion, la base, voilà, du coup c'est elle qu'on a à combattre, c'est parti pour le petit combat, Logan est un défenseur portif, ça veut se battre, ok excusez-moi mon téléphone est littéralement tombé, de l'endroit où j'ai posé, voilà, alors éclair c'est super efficace, parce que moi je ne suis vraiment pas un pro des types, tout de suite je connais juste la base, je connais quelques-uns c'est non mais, et là c'est assez génial, c'est génial, allez défonce-moi le, ça c'est fait, donc elle c'est bon, euh, donc on va aller combattre, on va combattre le dernier, tu peux bien améliorer si tu veux être le plus fort, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la méga classe, si tu veux, lui, il a un tas de morve, donc euh, là on va euh, je sais pas si c'est vraiment efficace, c'est clair, d'accord, on va changer, on va mettre un flémien où, parce que là, il va avoir du mal, oh, c'est une blague, je sais pas que ça va exister, d'accord, alors fin mais, ça fait beaucoup de dégâts, allez mon petit flamien où tu peux le faire, je sais que t'es pas trop bonne posture là, mais, tu peux le faire, yes, super, tu montes au niveau 9, voilà, ça me tue de devoir bien le reconnaître, mais tu étais bien plus fort que moi, bah ouais, attends, la méga classe, c'est pas pour tout de suite, et si je visais plutôt la bogocité, plutôt, tant pis, la vie continue, je reconnais ta supériorité, tiens, j'ai un cadeau vraiment pour toi, prendre 7 CT, ok, on connaît, on connaît, t'inquiète pas, oh, c'est la cloche de l'école, votre attention s'il vous plaît, Lucas est attendu au premier étage, je répète, Lucas est attendu au premier étage, comment ça se fait-il que tu sois convoqué comme ça, tu as fait une bêtise ? J'ai mon avis, si tu le dis, ok, donc ça on le découvrira après l'épisode, là ce qu'on va faire, c'est capturer le Rotanmoor, enfin le Rotanmoor, je ne sais pas pourquoi je dis le Rotanmoor, on va juste changer la place de Miaouus, euh, bon, je vais aller voir mon doigt, parce que j'ai la flamme, franchement stylée, enfin voilà, c'était la petite interruption du doigt, hop, donc on va aller capturer ce Grotanmoor, parce que là j'en ai plus cassé, qui nous trollent, il vient tout de suite le Rotanmoor, maintenant, voilà, ouh, et vous vous rendez compte, que je ne l'ai pas pendant, je ne sais pas combien de tours, je lui demande à la voir après, et je l'ai, c'est très joli, bon, on va tester, on va voir s'il veut vraiment être adopté, s'il rentre du premier coup, ça veut dire qu'il a vraiment envie, non, d'accord, il va falloir y aller un petit peu plus à la manière, pas douce quoi, euh, ok, on lui fait rien comme des gars, on lui fait rien du tout, peut-être prendre, euh, Pichu, qui fera un peu plus, ça c'est celui du tinceur en arbre, là, il était niveau 8, là, il est niveau 7, donc ça va être un peu plus facile, putain, non, j'ai pas, j'ai envie de tuer, j'ai envie de capturer, ça fera deux pokémons en plus, euh, aujourd'hui, pour elle, par contre, Pichu, euh, s'il te plaît, euh, s'il te plaît, enfin, mes pokémons, ils ont pas très bonne posture, donc si tu pouvais rentrer, la pokéball, ça serait, ça serait pas mal, allez, allez, voilà, totalement rattrapé, j'ai encore du gros, totalement rattrapé, cool, et où c'est gagné, et où sont au niveau 8, bah c'est cool, et là, on fait qu'il y a des filles qu'il y a peut-être, tu as attrapé, ok, du coup, on va les soigner, puis on va s'arrêter là pour cet épisode, on est à un peu plus de 20 minutes, je pense, enfin, on va être à un peu plus de 20 minutes, donc c'est très bien pour un épisode qui sort tous les deux jours, pas de problème, alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font un épisode tous les jours et tout, qui ont une capture board, qui ont, en tout cas, c'est des grands youtubeurs qui ont les moyens de capture board, ça coûte 300 euros, euh, moi, j'ai le collège à côté, euh, et puis en plus, j'ai une vie à côté, quoi, et c'est pas mon métier, quoi, youtube, je gagne rien en faisant des vidéos, tout ça, donc, euh, j'ai pas forcément le même temps qu'eux, j'espère que vous me comprendrez, je fais déjà quand même beaucoup de vidéos, alors, hop, allez, on soigne tout ça, bon, ça y a tous ce capture dans les pokéballs, j'aime bien quand on capture tous dans les pokéballs, bref, du coup, on va s'arrêter là, moi, je vais arrêter de tourner maintenant pour cet épisode, je tournerai un peu plus tard dans l'après-midi, euh, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, du coup, à lâcher le petit pouce bleu, euh, le petit commentaire, et puis la prochaine fois, on verra pourquoi on est convoqué, qu'est-ce qui se passe, euh, et puis, euh, et puis voilà, ça va être un épisode cool la prochaine fois, ça, je vous le dis, allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...